qui en a gagné un il n'y a pas longtemps, et Daniel Medvedev qui a évidemment gagné l'Union. Ils ont laissé que des miettes, que des miettes. Mais du coup, la suite de ma réflexion est, on a annoncé pas mal de nouveaux cracks, j'ai envie de dire. Est-ce que tu penses, bon, je le vois à son regard, ça me donne un élément de réponse, chez Alcazar, est-ce que tu penses... Caraz. Alcaraz, pardon. Alcazar. J'ai dit quoi ? Alcazar. Alcazar. C'est dans ta. Alors ouais, ça c'est Julien Cazard, il y a plusieurs trucs qui se sont mélangés. Alcazar, c'est dans ta. Alcazar. Voilà. Désolé. Ça doit être le nom de pas mal de boîtes aussi en France, l'Alcazar. À mon avis, t'as eu plus de souvenirs là-dedans que dans le tennis. C'est sûr. On se taira à ce preuve. Est-ce que tu penses qu'il a le mental pour supporter déjà cette pression-là, sur ses épaules ? Alors, le mental, j'ai aucun doute. Ouais. Mais c'est ce que je dis, ça se voit dans son regard. C'est fou. Il a un truc. Ce gamin, il a un truc. Oui, pour répondre à ta question, oui, on a beaucoup cherché cette next-gen avec Zverev, et ils ont mis du temps. Ils mettent du temps à détrôner ça. Imaginez-vous, c'est ce qu'on dit dans le cours numéro 1, imaginez-vous quand vous êtes Zverev, Titipas et tout ça, où on se dit, allez, enfin, Djokovic, Federer, Nadal, ça commence à arriver au bout. On va avoir l'autoroute, et là, il va être déboulé, un mec derrière qui a 18 piges et qui est absolument monstrueux. Il a tout, Alcaraz. Et qui est une sorte de baby Nadal. Pas forcément dans le style, mais il a été bercé. Moi, dans le regard, dans la grinta, excuse-moi, mais il y a du Nadal. Alors, mettons-nous à la place de gens qui ne sont pas fanats de tennis, tu vois, décris-nous un peu, qu'est-ce qui fait la différence dans le jeu entre Nadal, par exemple, et lui. Alors, on va revenir à Nadal à 18 ans, on va les comparer au même âge, parce que voilà, Nadal, aujourd'hui, c'est 21 titres du Grand Chelem, c'est incomparable. Alcaraz est beaucoup plus offensif. Nadal, à 18 ans, c'était quelqu'un d'assez défensif, qui ramenait toutes les balles, qui faisait craquer tout le monde et qui avait un mental et un physique d'acier. Aujourd'hui, on a le même joueur, avec le même mental et le même physique d'acier, mais qui, lui, est beaucoup plus offensif. Alcaraz est droitier aussi. Nadal est gauche. Alcaraz est peut-être plus un joueur de dur. Nadal était vraiment un joueur de terre, de terre battue. Alcaraz, aujourd'hui, est peut-être même plus complet que Nadal, quand Nadal avait 18 ans. Et c'est fou de dire ça, parce que Nadal... Mais Nadal a très vite progressé, a très vite évolué. À 18 ans, au même moment, Nadal remportait presque son premier Master 1000. La comparaison est vraiment flagrante. C'est qu'à 18 ans, Nadal gagnait Monte-Carlo en 2005. À 18 ans, Carlos Alcaraz remporte Miami. Je crois qu'il y a 15 jours d'écart. 10 ou 15 jours d'écart entre l'âge de Nadal à l'époque et celui d'Alcaraz aujourd'hui. C'est simple, c'est que Nadal a gagné son premier Master 1000, là, c'est comme si Nadal gagnait Monte-Carlo dans une semaine. Sauf que Raphaël Nadal, deux semaines ou trois semaines ou un mois plus tard, il gagne Roland-Garros. L'année d'après, il gagne Roland-Garros. L'année d'après, il gagne Roland-Garros. Et l'année d'après, il gagne Roland-Garros. Il y a un record qui pourrait battre Alcaraz. S'il devenait numéro 1 mondial, il a un petit peu de temps. Parce qu'écoute, ce sera avant le 22 janvier 2024. S'il devient numéro 1 mondial... Il faut qu'il juge jusqu'en 2024 pour être numéro 1 mondial ? Non, non, non. S'il devient à n'importe quelle date, avant le 22 janvier 2024, numéro 1 mondial, il dépassera Michael Chang, qui est, à l'heure actuelle encore, le joueur qui a atteint ce rang le plus tôt dans sa carrière. Pour moi, ça laisse presque deux ans. C'est vachement jouable. Alors là, il va... En fait, le tennis, pour vous expliquer, on a les points sur l'année.